Gaëtan, bonjour. Bonjour. Tu animes la campagne Copwatch et tu étais mercredi 25 février au tribunal de grande instance de Paris où 13 personnes, s'estimant victimes de contrôle de police au faciès, ont attaqué l'État et le ministère de l'Intérieur en particulier devant la justice. Avant de parler du procès, est-ce que tu pourrais revenir sur ce problème du contrôle au faciès ? Oui. Au nom de l'article 78.2 du Code de procédure pénale, les policiers peuvent demander à n'importe quelle personne de justifier son identité si elle présente des raisons plausibles de commettre ou d'avoir commis une infraction, un délit, etc. Mais c'est l'appréciation de ces raisons plausibles qui est discriminatoire. C'est ce qu'a révélé une étude du CNRS en 2009. Cette étude montre que les chances d'être contrôlées par la police sont 11 fois plus élevées chez les jeunes et 6 à 8 fois plus chez les personnes racialisées. C'est une source d'humiliation, de frustration, de peur. Il faut s'imaginer, on va à un entretien d'embauche, par exemple, très important, et on se fait arrêter et contrôler pour la simple raison qu'on est noir ou qu'on a ensuite à capuche. Donc pas d'entretien, pas de travail. Imagine la colère que ça peut provoquer, et le risque aussi, que le contrôle dégénère verbalement ou physiquement, avec garde à vue, comparaison pour outrage et rébellion, ou plus grave, violence et même décès. Je rappelle que c'est pour fuir un simple contrôle d'identité que Ziyeb et Bouna se sont réfugiés dans un transformateur électrique et sont morts électrocutés. Alors, à la source de ce problème, il y a une zone de quasi non-droit. Le contrôle d'identité est la seule procédure administrative qui ne donne pas lieu à un procès verbal et qui n'offre donc aucune possibilité de recours. Et justement, le collectif Stop Contrôle au Faciès propose une solution pour résoudre ce problème. Oui. Il s'agit de mettre en place un simple reçu de contrôle d'identité qui indique le lieu, la date, le motif et le cadre légal du contrôle, son résultat et le matricule de l'agent ayant réalisé le contrôle. Le reçu est signé par le policier et par la personne contrôlée. Cette dernière récupère un exemplaire avec son nom et le policier récupère un autre exemplaire sans le nom, cette fois-ci. Et les deux exemplaires sont liés par le même numéro de souche. Ce type de reçu a déjà été expérimenté dans différentes villes en Europe et non seulement il a permis de réduire drastiquement le nombre de contrôles au faciès, mais en plus d'accroître l'efficacité des contrôles, c'est-à-dire d'avoir un ratio contrôle-arrestation en hausse. Donc c'est une mesure de justice pour la population et de simplification du travail de la police. Et j'imagine que c'est dans le but de mettre en place, d'obtenir en tout cas la mise en place de ce reçu, qu'a eu lieu le procès de mercredi. Exactement. L'objectif, au-delà de la condamnation de l'État et du dédommagement des 13 plaignants, c'est bien sûr de faire pression sur le pouvoir pour qu'il mette en place ce reçu. Je rappelle que c'était une promesse de campagne de François Hollande qu'il n'a pas tenue. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Donc, le procès de mercredi dernier était un procès en appel. Il y a déjà eu un procès précédemment en 2012 qui s'est soldé par un non-lieu au motif que les plaignants n'avaient pas réussi à établir la preuve des pratiques discriminatoires. Alors, cette fois-ci, les choses ont changé. Charlie Hebdo est passé par là. Donc l'enjeu est beaucoup plus tendu. On est dans un contexte où les haines raciales s'affichent plus clairement. Les avocats des plaignants ont fait clairement allusion aux livres de Zemmour, aux déclarations de François Copé. Et allié de taille qui s'est joint au collectif, le défenseur des droits qui avait déjà présenté un communiqué le 9 février qui allait dans le sens du collectif et qui explicitait les discriminations qui sont pratiquées dans les contrôles au faciès et qui a donc plaidé pour un changement clair, un signal clair envoyé par les juges pour dire non, la justice française ne laisse pas passer les discriminations. Alors, face à ça, la représentante de l'État était dans une situation un petit peu intenable. D'un côté, elle devait nier, enfin, argumenter que les 13 plaignants n'avaient pas été victimes de discriminations. Et d'un autre côté, puisque tout conduit à reconnaître ces discriminations, les rapports, les témoignages, le défenseur des droits, eh bien, elle devait dire qu'effectivement, il y a des discriminations, mais c'est au Parlement de résoudre ce problème et non pas à la Cour. Et enfin, elle a accusé, évidemment, le défenseur des droits de se servir de ce procès comme d'une tribune médiatique. Et finalement, elle s'est réfugiée dans un discours très juridico-technique. Donc, les chances d'obtenir un jugement favorable sont un petit peu plus élevées que d'habitude ? Alors, c'est ce que m'a confié Bokarnian, qui est un des plaignants, mais qui est également membre du collectif. On va gagner, c'est clair qu'on va gagner. La question est de savoir est-ce que c'est en France que le verdict tombera et que ces discriminations seront condamnées ou est-ce que ce sera face à la Cour européenne des droits de l'homme ? Évidemment, pour Bokarnian, il serait beaucoup plus avantageux que ce soit la France elle-même qui arrive à résoudre ces problèmes de discrimination. Le verdict tombera le 24 juin. Si l'État est condamné, il aura toutes les raisons de mettre en place ce reçu. Ce sera un grand pas vers l'amélioration des relations entre citoyens et police et surtout une belle preuve que c'est en s'organisant collectivement qu'on change les choses. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site de la JT et de copwatch.fr. En attendant, je vous dis à bientôt et restons vigilants. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan.